La faute de faille, il faut éviter de répéter ce genre d'erreur, sinon il risque de faire couler son adversaire. Et Rocha vient faire le break, deux minutes seulement après l'ouverture du score de Romain sur pénalty. Et bien les Molenbecois prennent clairement les devants dans cette rencontre après 20 minutes de jeu. Seulement, premier but peut-être là, la bonne pioche de Molenbeek. Qui parvient à emmener ce ballon avec lui, Maxime Élector, son pied gauche, le centre en retrait vers Yagan, la tentative, le 0-2. Le voilà, Leonardo Rocha, première titularisation, première minute. Il y a trois joueurs de Rochefort pour défendre contre trois joueurs Molenbekois. Il y a du renfort qui vient de derrière, heureusement. Mais Walbrek a toujours cette possession, il est passé, c'est superbe techniquement. Rocha pour le doublé, le doublé, Leonardo Rocha. Et bien les carottes sont cuites je pense, la messe est dite ici à Rochefort après 39 minutes de jeu. Molenbekois ont clairement fait la différence dans la première demi-heure, dans le deuxième quart d'heure. Plus précisément, Glenn Klaas, Glenn Klaas en débordement. Glenn Klaas, il est passé sur son pied gauche, ça va être le 0-4. Lucas Walbrek repoussé et le but, une nouvelle fois, Leonardo Rocha, est-ce qu'il est en jeu ? Je ne crois pas qu'il a été signalé en position d'enjeu, c'est bien 0-4. Et il rebat complètement les cartes à 20 minutes du terme. Pourquoi fait-il cela ? Attention à ce centre, il s'est repoussé ! Oh, Rocha ! Leonardo Rocha en renard des surfaces. Ce sentiment libérateur du but inscrit à l'équipe. Le but inscrit à l'équipe de Molenbekois. A cet endroit du terrain, ça n'a pas toujours été le cas en première mi-temps. Méditerky, l'accélération de Méditerky, il est frais. Et le centre intéressant vers Rocha, le contrôle orienté ! Et le but sensationnel de Leonardo Rocha ! Son sixième but, toute compétition confondue pour Molenbeek. L'adressement de l'Eurodemol, vous pensez bien. Ça part d'un centre de Terki à l'assiste. Et puis le contrôle sensationnel en mouvement de Rocha pour effacer quasiment toute l'arrière-garde de l'Iroise. Et placé, croisé de l'autre côté sur la gauche de Bruckmann. C'est imparable. Et Molenbeek est donc devant en ce début de deuxième mi-temps. Cédé sa place. Oui, effectivement, Ayubala qui vient d'être remplacé. Sept minutes, attention parce que là il y a Rocha. Il est fort, la frappe de Dante ! Et le deuxième goal de Molenbeek ! Extraordinaire vraiment ! Moins de dix minutes en deuxième mi-temps. Les Bruxellois en infériorité numérique qui font le break. Qui est à l'assiste, regardez le travail du Portugais qui élimine deux hommes et qui place entre Bitsindou et un autre joueur pour Dante. Et Dante la fera placé. Un verre winkelhaak. Moe Callenberg. Abreu de vande door. Rocha moet scoren. En doet dat niet. Rocha trapte op binnen. De zinsbegin. Oké. On a de speld. Rocha, de directie van Rocha tegen. En de sloten. Een beter moment. Rocha zult. Rocha met de koppel. En dan gaat hij erin. Hopp. Nou, wat daarnet niet lukte. Lukt nu wel. Rocha met de 0-2. De voede het aankomen. Rocha. Gaat hij het afmaken, jawel. Lealardo Rocha. En de fissertortie nog een keer. De s'enhelpte van het seizoen. De pot van Jagan. En zo kan Boutenpuss. Hij zoekt Leandro Rocha met de koppel. Hij zoekt Leandro Rocha met de koppel. De koppel is erin. De voetbal is erin. En zo'n proble. En dan weer. En zo'n proble. En zo'n proble. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !